Le stade Amar Hamadi sous une pluie battante pour cette rencontre contre l'USM Alger qui reste sur deux victoires consécutives face à Lausso Chleuf, le premier non-relégable de la ligue professionnelle d'une équipe de l'USM Alger qui veut mettre la pression d'entrer sur cette formation de Chleuf dans un stade qui n'a pas fait le plein pour la circonstance. 15e seconde de jeu, juste après l'engagement, l'USM Alger va récupérer un ballon avec Koudry et qui va lancer en profondeur Fahim Bouazza qui s'en va battre d'entrer le gardien de but Rallem et on joue la 15e seconde de cette partie et l'USM Alger mène déjà la marque 1-0 à la grande joie du lutin rouge et noir et on revoit cet accent ralenti avec Fahim Bouazza qui part en embuscade entre trois joueurs, il frappe en coin et qui bat le gardien de but Rallem et l'USM Alger mène 1-0 à la grande joie également de ses supporters venus sous l'appui. 4 minutes plus tard, corner de Ben Moussa, mauvais renvoi de la défense, ciseau de Séguer, ex-joueur de l'ASH9 et balle en Lucarne et 2-0 après 4 minutes de jeu et c'est bien parti pour l'équipe rouge et noire. Le corner de Ben Moussa, le mauvais renvoi des défenseurs, le ciseau de Séguer et ballon au fond de la cage. L'USM Alger après 4 minutes de jeu mène déjà 2-0 dans cette partie. Il va avoir une réaction avec Moussoudé se couffrant à la 21e minute de jeu et claquette du gardien de but Zemamouche qui met cette balle au-dessus de la transversale. Bouchouia qui est l'entraîneur provisoire de cette équipe commence à s'inquiéter quelque peu. 24e minute de jeu, Séguer également frappe sur le gardien de but et une tentative de 3e but est d'avorter. Un ballon de Ben Moussa avec un centre en retrait. Il va avoir une reprise instantanée en volée de Séguer sur la transversale et ballon en 6 mètres. L'USM Alger qui veut dans cette première mi-temps prendre l'ascendant dans cette rencontre. Un ballon qui va revenir, Ben Moussa va frapper et sur la ligne on va dégager cette balle. C'est Melouli qui dégage ce ballon en catastrophe. Autre tentative, 45e minute de jeu, Farahat en dribble, il va se faire faucher par Awamri. Monsieur Sidi va désigner le point de pénalty. On va revoir cette action ralentie, il y a bien faute sur le joueur algérois. Gassmy va prendre cette balle, il frappe en coin. L'USM Alger maintenant dans cette première mi-temps, 3 à 0 face à l'Aïssouche Lof qui prend haut de tout part. C'est le score à la fin de la première mi-temps qui voit les rouges et noirs rejoindre les vestiaires avec 3 buts à leur avantage. Il a bien raison puisqu'il marque son 6e but de championnat. Seconde période, il ne va avoir que quelques actions dont une de Awamri qui va frapper.